Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons du sport. Si vous êtes débutant, cette vidéo est pour vous. Il y a de la neige à perte de vue. Le ciel est dégagé. Le soleil brille dans le ciel. Le skieur va très vite. Il est suivi par d'autres skieurs. C'est un ralenti. C'est un skater très doué. Il saute au-dessus d'une table de pique-nique. Il s'est bien réceptionné. C'est la fin du match. Tout le monde est parti. Le stade est maintenant vide. C'est un match de foot en accéléré. Les joueurs se déplacent très rapidement. Le score est très serré. Quelle est votre équipe préférée ? Est-ce que vous êtes supporter ? Une jeune femme court. On est sur un terrain d'athlétisme. Je vous conseille de courir régulièrement. C'est très bon pour la santé. C'est une partie de fléchette. L'objectif est de viser le centre. Avez-vous déjà pratiqué cette activité ? Je me sens bien quand je vais marcher. Il vaut mieux marcher que de rester assis ou de ne rien faire. Le baseball est un sport unique. Il a des règles complexes. Des milliers de personnes sont présentes. Elles sont venues assister au match. Voilà une roue de vélo. Il va bientôt faire jour. Ou peut-être qu'il va faire nuit. Ce jour-là, cette personne est allée dans la nature. Deux cyclistes se suivent. Ils sont suivis par un drone. On est en automne. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Maintenant, nous voyons une course. L'objectif est d'arriver premier. L'essentiel est de participer. Les motos roulent dans la terre. C'est un sport assez physique. Avez-vous déjà pratiqué l'aviron ? Il paraît que c'est un sport qui muscle l'intégralité du corps. On utilise des pagaies. Et on travaille en équipe. Ils sont vraiment synchro. Ce sport demande beaucoup de concentration. Il y a beaucoup de marathons partout dans le monde. Est-ce que vous avez déjà participé à un événement comme ça ? C'est une expérience hors du commun. C'est quelque chose d'enrichissant. N'oubliez pas qu'apprendre une langue, comme un marathon, ça se fait petit à petit. Apprenez quelques mots, quelques expressions, mais apprenez-les régulièrement. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur le site Patreon, dont le lien se trouve dans la description. Merci à tous mes patrons, sans qui tout cela ne serait pas possible. A très bientôt !